Applaudissements Donc je vais vous lire l'extrait L'enquête au collège de Jean-Philippe Arroupignode. J'ai choisi ce livre essentiellement parce que le personnage principal qui raconte l'histoire avec beaucoup d'humour et aussi parce que l'enquête qui se déroule dans le collège est très très intrigante. Donc là le personnage principal est chez le principal. « Qu'est-ce qu'il nous veut ? D'après toi ! » chuchota Philibert. Je n'en avais aucune idée. Nous étions une vingtaine, des petits sixièmes au troisième du dortoir 2, à tendre le dos en attendant l'orage. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est sur nous que ça rentre. Mais qu'allait-il trouver cette grosse ? Dans le bureau du principal régnait un silence de mort. Je ne sais pas pourquoi je sens les atmosphères. À la manière dont il a dit « Entrez messieurs ! » J'ai su que ça irait mal. Il avait croisé les doigts devant son nez et se balançait d'avant à l'arrière comme à son habitude, faisant couiner le dossier articulé de son fauteuil. C'était plutôt énervant dans le silence aux petits. « Scratch ! Scratch ! » régulier. Et je remarquais alors que ses pieds ne touchaient pas terre. Comme notre principal s'appelle « Monsieur Courtejambes », je me promis de raconter ça aux copains. Ça lui ferait bien aimer. « Messieurs ! » commença-t-il. « Vous n'êtes pas sans connaître l'odieux attentat perpétré cette nuit dans l'enceinte de notre établissement, sur la personne de M. Cornu, laborantin et préparateur dévoué à qui je tiens présenter ici toute la sympathie de notre petite collectivité. » Il y colle l'activité comme s'il y avait trois ailes, cherchant ses mots sur un coin du plafond au-dessus de nos têtes. « C'est une autre caractéristique de M. Courtejambes. Il ne vous regarde jamais quand il vous parle. Comme si l'on n'était pas digne de ses grands mots et qu'il s'adressait au portrait de Napoléon qui trône au-dessus de sa porte. « Je ne vous cache pas, » répondit-il après un instant de méditation. « Les conséquences funestes qu'une telle affaire pourrait avoir sur la réputation de cet établissement. Si le bruit devait par malheur se répandre à l'extérieur, soyez assurés cependant qu'en tant que chef de cet établissement, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet acte criminaire et que le coupable en soit châtié sans faiblesse. » Il accompagna ses derniers mots par coup de règle sur l'acajou de son bureau. « Châtié, coupable » sont des mots qui vous glacent le sang. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les adultes les préfèrent à punir ou fautifs quand ils s'adressent à nous. En tout cas, les trombones firent un petit son terrifié sur l'impact de la règle et je vis Philibert déglouti avec peine. Il en avait avalé son chambon de ses islam. « Bravo, on y était là, on y était ou pas dans le bureau de M. Courtejambe ? » « Et t'as déjà été convoquée, toi, au bureau de la directrice ou du directeur ? » « Non. » « De vrai, de vrai ? » « Non. » « Tu ne nous dis pas ça parce qu'on est là et que... » « Non. » « Bon, eh bien, on va te croire. » « Merci beaucoup, Isaé ! »